Je suis parfois inquiet sur la santé mentale des Français et des Belges. Vous allez voir dans cette vidéo une Bruxelloise, donc une mamie qui est née à Bruxelles et qui est toute contente d'elle, toute contente d'elle, parce qu'elle a réussi à s'intégrer à Bruxelles, s'intégrer aux migrants et à la population qui a totalement changé. En fait, elle n'est pas sur l'idée de dire « ça serait bien que la population qui arrive s'intègre à mon pays », non, c'est à moi de m'intégrer dans la population qui arrive. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, sur la boutique de la chaîne, que ça se passe. Alors, j'ai été impressionné quand j'ai vu cette vidéo. En fait, on a une grand-mère née à Bruxelles. La dame est bruxelloise. Elle est née à Bruxelles. C'est son pays. Mais en fait, je pense qu'on lui a tellement fait manger, tellement fait avaler l'antiracisme, tellement fait avaler le fait qu'il fallait absolument accueillir, qu'elle va nous vanter pendant trois minutes le fait que ce ne sont pas les étrangers qui se sont intégrés à Bruxelles. C'est les brux-excellois qui doivent s'intégrer dans les traditions et les mœurs des étrangers. Et elle vit comme une gloire d'être intégrée au milieu des nouveaux arrivants et d'avoir réussi à s'intégrer au milieu des nouveaux arrivants. Alors, elle dit, vous allez voir, elle dit que c'est parfois difficile. Elle dit que c'est parfois difficile parce qu'ils ne sont pas commodes, les nouveaux arrivants. Mais elle est quand même très contente de son truc. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est du macronisme, si c'est du LFisme. Je ne sais pas à quel moment les autochtones se sont dit, c'est à nous de nous intégrer au nouveau venu et ce n'est pas au nouveau venu de s'intégrer chez nous. Je ne sais pas à quel moment. Alors, peut-être que c'est le cas. Peut-être que vous allez me dire dans les commentaires. Mais non, c'est elle qui a raison, François-Xavier. Tu es un salopard de raciste. C'est tu as tort. C'est à toi de t'intégrer à la culture qui arrive. Regarde les Gaulois, ils se sont intégrés à la culture romaine sous Jules César. Mais j'ai du mal avec ça. Je ne crois pas que ce soit à nous de nous intégrer à la culture de ce qui vient. Je pense que c'est l'inverse. De même que si je vais habiter en Chine, je ne demanderai pas aux Chinois de vivre comme des Français ou aux Japonais de vivre comme des Français, etc. J'essaierai de vivre à la japonaise ou de vivre à la chinoise. Mais c'est curieux. On va regarder ensemble parce que... Vraiment, je trouve ça cru. Curieux. Témoignage d'une Bruxelloise à Vincent Lapierre. Les musulmans sont plus nombreux dorénavant dans le quartier et notamment depuis l'arrivée de la mosquée financée par l'Arabie Saoudite. Mais j'ai réussi à m'intégrer. Ils m'acceptent. Mais ils m'acceptent. Mais t'es bruxelloise. Ils m'acceptent. Pendant l'Aïd, les rues sont désertes. Il faut que vous écoutiez ça et vous me direz si c'est moi qui me trompe complètement, qui suis complètement dans un autre monde, qui n'ai rien compris au monde réel de la réalité véritable ou si vraiment, j'ai raison de trouver qu'il y a un truc qui ne va pas. Sinon, j'ai de bons rapports. J'ai réussi à m'intégrer parmi les musulmans de mon quartier. Si bien dit, m'intégrer. Alors, j'aimerais bien savoir les Bruxellois parce que moi, évidemment, je suis français, donc je suis plus l'actualité française. J'ai découvert que j'avais un arrière-grand-père flamand. Voilà, j'ai un arrière-grand-père flamand. Les autres viennent plutôt du nord de la France. Enfin, du côté de mon père, on vient du nord de la France. Et du côté de ma mère, ils sont quasiment dans deux, trois villages dans les Pyrénées. Et là, je suis remonté jusqu'à 1700 et quelques sur mon arbre généalogique. Et voilà, d'un côté, c'est les Pyrénées où on vivait sur quelques villages. Et de l'autre côté, j'ai découvert que j'avais un flamand, mes arrière-grand-père. Donc voilà, mais malgré tout, je ne suis pas énormément l'actualité belge. Et j'aimerais savoir, les Belges qui m'écoutaient, est-ce que votre gouvernement, vos médias vous expliquent que c'est à vous de vous intégrer ? Parce que cette dame, elle est toute fière de s'être intégrée. Elle est toute fière de s'être intégrée aux nouvelles personnes qui arrivent. Donc j'aimerais savoir si c'est quelque chose qu'on vous demande, à vous, Belges, de bien vouloir vous intégrer dans la communauté musulmane. Sinon, j'ai de bons rapports. J'ai réussi à m'intégrer parmi les musulmans de mon quartier. J'ai bien dit, m'intégrer, moi, parmi les musulmans. Je n'ai pas dit l'inverse. Elle est assez folle, cette phrase, quand même, quand on y pense. C'est-à-dire que vous n'obligerez pas les musulmans à trier les déchets. Ils ne le feront jamais. Moi, je veux avoir une amende, si je ne le fais pas, eux pas. Vous vous rendez compte, on est quand même dans un monde lunaire. Je ne sais pas si elle dit la vérité. Et vous allez voir, un peu plus loin, elle dit, je ne suis pas raciste, j'aime les... Voilà, elle le fait. Mais elle remarque la réalité. Moi, je vais avoir une amende, si je ne serai pas mes déchets. Mais les nouveaux arrivants musulmans, eux, ils n'auront pas d'amende. Honnêtement, je ne suis pas belge. Donc dites-moi, les Bruxellois qui me regardaient, si c'est vrai. Après, nous, on l'a vu, en France, on l'a vu avec les masques. C'est avec les masques. Vous vous baladiez sur la plage ou en pleine forêt, tout seul, vous n'aviez pas votre masque, vous preniez une amende. Eh bien, il y a même des compagnies de CRS qui étaient spécialisées pour aller vers toutes les plages, les plages totalement désertes, où il y avait un bonhomme, un pimpin qui s'était mis sur la plage pour pouvoir être pépère et enlever son masque et il se faisait aligner. Mais il n'y a pas eu de compagnie de CRS qui était envoyée dans des quartiers un peu difficiles, type 93, pour vérifier que les gens avaient... 93, c'est carrément un département difficile, mais pour vérifier que les gens avaient leurs masques. Là, on a pu avoir des fêtes. On a même pu avoir une manifestation pour Adama Traoré en plein confinement, pendant qu'avec un ministre à l'époque de l'Intérieur qui proposait de mettre un genou à terre. Donc, vous voyez à quel point... Voilà. Et on nous a expliqué que c'était normal, qu'ils avaient le droit et pas nous. Donc, j'aimerais bien savoir, les Belges, si vous vivez la même chose actuellement. Et mais sinon, ils sont très gentils avec moi. Moi, j'ai pas un plein de ces gens qui sont... Pardon, qui sont commerçants dans les environs ici. J'ai d'excellents rapports avec eux. Donc, voilà, j'ai réussi à bien m'intégrer. Ils m'acceptent. Ils sont très gentils avec moi. Donc, il n'y a pas de problème. Ils m'acceptent. Je suis bruxellois et j'ai bien de la chance. Je suis accepté à Bruxelles. Il y a un moment quand même. Mais, quant à vous dire que dans Valeurs Absolues, il n'y a pas de problème, ça, je n'oserais pas m'y risquer. Parce que vous, vous êtes Belge. Oui. De naissance, vous êtes... Oui. Vos parents sont Belges, ils sont là. Et c'est vous qui devez vous intégrer. Ben, écoutez, à partir du moment où ils sont les plus forts, les plus nombreux. Bon, j'ai pas envie de déménager, j'ai pas envie de changer de quartier. Je vieillis, ils sont gentils avec moi. Il n'y a pas de raison que je commence à les critiquer, à les démolir, à les repousser. Ah, je suis désolée. Non, en plus de ça, j'ai fait la coopération au développement. Je suis pas raciste, quoi. Donc, voilà. Je vous souviens. Je suis pas raciste. Très bien, mamie. T'es pas raciste, c'est très bien. C'est merveilleux. Est-ce que c'est pour ça que tu es obligé d'accepter qu'une... Tu le dis toi-même, quoi. Qu'une population qui n'a pas les mêmes mœurs que toi, tu le dis toi-même, devienne extrêmement majoritaire dans ton quartier et que ça soit à toi qui est à t'intégrer. Je suis pas raciste. Moi, si je... Encore une fois, moi, si je vais habiter... Je sais pas. Si je vais habiter à Marrakech, je n'irai pas me plaindre du fait qu'il y a le muezzine qui appelle à la prière. Et je n'irai pas me plaindre des habitudes de vie de Marrakech. J'essaierai au maximum... Je vais pas changer de religion, hein. Mais j'essaierai au maximum de vivre de manière intégrée à Marrakech. Voyez-vous. Mais maintenant, si Marrakech vient chez moi, là où j'habite, je leur demanderai de faire à peu près le même effort. Voyez-vous. Et je prendrai assez mal que ça soit à moi de me plier aux habitudes de Marrakech alors que je suis chez moi. C'est pas du racisme. C'est pas du racisme. C'est juste que t'es à Bruxelles, ma grande. Donc c'est normal que les gens vivent comme à Bruxelles. Ce n'est pas de racisme. Non, mais ce qui m'ennuie, c'est quand même certaines facettes de cette religion. Ça, oui, ça, c'est... Le refus absolu de vouloir assommer un animal avant de l'égorger. Moi, ça me... Je peux plus manger halal, moi. Je suis désolée. Pour ce qui est des boucheries halal, par exemple, vous avez le choix, là, dans le quartier ? Ah, non, absolument pas. Non, si je veux pas manger halal, je dois aller jusqu'à la bourse. Ah oui, donc... Et c'est ça qui me dérange. Mais alors, allez, je suis OK, dans un grand magasin, mais sinon, je dois aller jusqu'à la bourse. Quand c'est l'Aïd, il faut voir le quartier ici, quand c'est l'Aïd. Même les coiffeurs, au moment de l'Aïd, c'est le désert. Tu peux te balader en dromadaire, il n'y a pas de problème, c'est le désert absolu. Et c'est ça qui devient un peu gênant. C'est que c'est une... C'est la ville, hein, la ville qui a trop autorisé les personnes à s'installer ici. Oui, mais attends, tu peux pas. Moi, je veux... Moi, ça m'égase. Voilà. Quand je disais, c'est une macroniste, cette dame. Vous voyez, ce qui est important pour elle, c'est de pas être raciste. Voilà. Je veux surtout pas que les gens puissent penser ou dire que je suis raciste. C'est une horreur. Et à cause de ça, je suis prêt à toutes les compromissions. Toutes. Absolument toutes les compromissions. Et je vais voter pour des gens qui sont prêts à toutes les compromissions. Et après, je vais râler parce que... Bah oui, mais quand même... Quand même, que tout soit fermé le jour de l'Aïd, c'est agaçant que je puisse pas acheter de nourriture non halale dans mon quartier belge. C'est quand même embêtant, surtout si je suis pour le bien-être animal, parce que la façon dont on les tue, c'est quand même un peu spécial. Le gouvernement devrait agir. Mais ma grande, à mon avis, vu ton discours, vu ton discours, t'as voté pour le bon gouvernement en place. Et tu as voté pour des gens qui sont à 100% pour l'accueil. Bah, tu vas pas te plaindre après qu'on est accueillis. Si tu votes pour des gens qui sont à 100% sans frontiéristes, tu vas pas t'en faire parce qu'il n'y a pas de frontières. Il y a un moment, on a ce qu'on récolte. Enfin, dites-moi si vous pensez que, voilà, elle a ce qu'elle mérite et que j'ai bien compris ce qu'elle disait. Les musulmans et les homosexuels, ça marche pas. Donc si vous prenez ici à gauche, autorisez les personnes à s'installer ici. Entre les musulmans et les homosexuels, ça marche pas. Donc si vous prenez ici à gauche, la rue de Richelieu, vous allez un peu plus à droite, vous êtes tranquille. Parce que là, c'est le quartier homosexuel et les musulmans, on veut pas l'entendre parler. Enfin, du cas, certains musulmans. Non, tout Bruxelles n'est pas comme ça. Ça, c'est pas vrai. Non, il y a des quartiers sauvegardés, quoi. C'est très marrant parce que... Le quartier homosexuel, c'est un quartier sauvegardé des musulmans. Mais je suis pas raciste. Ah non ! D'ailleurs, regardez, je vote bien. J'ai rencontré plein de musulmans ici. Et vous avez une rue, là, qui mène au quartier des homos. D'ailleurs, il y a deux clubs, là. Eh bien, quand je dois rentrer le soir, parce que j'étais au Palais des Beaux-Arts, le bus me dépose. Là, je prends cette rue-là exprès, parce que là, je me sens en sécurité, parce qu'il y a des homosexuels. Et une fois arrivé ici, je trouille. Donc, Mamie, elle nous dit quand même que, voilà, les rues homosexuelles où il n'y a pas de musulmans, elle se sent en sécurité. Par contre, quand elle arrive dans sa rue où elle s'est bien intégrée, elle est à la trouille. Je la trouve complètement schizophrène dans son discours. Complètement. Vous avez vu la ville de Bruxelles évoluer ? Je suis née dans ce quartier. Je suis née dans la rue qui se trouve là. Alors, quand vous étiez petite ? Il y avait les Espagnols, d'abord. Et là, on jouait avec eux dans la rue. D'abord, les Italiens, qui sont venus travailler dans les mines. Puis, il y a eu les Espagnols. Et puis, les premiers Marocains qui sont venus travailler dans les souterrains pour creuser le métro, ici. Juste avant l'Expo 58. Bon. Bon, ceux-là, il n'y a pas eu de problème. Et puis, est arrivée la jeunesse avec les commerçants. C'est alors que le côté hyper musulman commençait à s'installer. Avec notamment cette mosquée qui était payée par l'Arabie saoudite. Maintenant, c'était repris par la Belgique. On va voir les commentaires. Je suis curieux de voir les commentaires que vous, vous allez laisser sous la vidéo. Mais on va voir les commentaires. Superbe. Je prends la rue des homosexuels car je me sens en sécurité. Ouais, je suis d'accord. Ça en dit long, quand même. Ça en dit long. J'ai réussi à m'intégrer. Il m'accepte, dit-elle dans son propre pays. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Comment j'ai la rage contre ces traîtres qui ont permis cela ? Bah oui, oui, oui. Je suis désolé, mais j'ai réussi à m'intégrer. Il m'accepte. Moi, je le dirais. Je serais content de le dire si j'étais à Marrakech. Mais ça me ferait un tout petit peu suer. Mais alors un tout petit peu suer de l'avoir à le dire à Bruxelles. Ça, c'est fort. Elle est chez elle. Et c'est à elle de s'intégrer, de se faire accepter. Révélateur de la conquête de l'islam et des... FM, c'est quoi FM ? Je sais pas. Franc-maçon ? Je vois pas le lien. Non, non, ça doit pas être ça. Bon, je sais pas. Si vous savez ce que c'est FM, vous me le dites. Le remplacement est assimilé en Belgique. Mon dieu, Richard Lozier avait déjà tout prédit en 1985. Tiens, on va écouter. Oh non, on va pas l'écouter parce qu'à mon avis, c'est le genre de truc où je vais avoir un problème après de droit d'auteur. Donc, vous irez le chercher. Si vous voulez aller le voir, allez dans les commentaires. Mais c'est le genre de truc où après, on me fait sauter ma vidéo pour droit d'auteur. Donc, on va pas le faire. Et vous, vous n'avez aucun problème. Vous voulez dire, nous, les Français ? Oh non, nous, on est bien acceptés. Dans une épicerie qui a l'air d'être une épicerie française. Alors, j'ai pas vu le film, mais je vais pas le mettre parce que je crois que je vais sauter si je vous le mets. Donc, allez le voir. Elle ne s'est pas intégrée du tout, en fait. Elle pratique la méthode Coué. Mais c'était sans doute la seule solution pour survivre sans pouvoir déménager. C'est l'État qui est en faute. Il aurait dû repousser l'envahisseur au lieu de lui ouvrir les bras. La capacité... Moi, j'ai l'impression que la Belgique est encore plus loin que la France. Je pense que... Mais je me trompe peut-être. Mais l'image que j'ai de la Belgique, c'est que c'est devenu, surtout Bruxelles, c'est que c'est devenu le pays le plus musulman d'Europe. Angleterre comprise. Vous pouvez me détromper, les Belges. N'hésitez pas. Mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. La capacité de soumission des gauchistes, c'est impressionnant. Je suis d'accord. Cette dame est une bonne gauchiste. Elle a ce qu'elle mérite et une capacité de soumission impressionnante. Leur idéologie, avant tout, finalement, assez peu différente des intégristes musulmans. Les Belges sont comme ça. Ils seront d'ailleurs le premier peuple européen à disparaître. Je crois vraiment, oui, que ce sera le premier peuple européen à disparaître. Je suis assez d'accord. Doit-on tous lire ou relire soumission ? Exactement. Soumission de Houellebecq, c'est en France, mais c'est exactement ça. Le roman d'anticipation de politique fission soumission de Michel Houellebecq est devenu réalité. Le nombre peut tout faire basculer. La rémigration en masse est une question de survie. Ça arrive tranquillement en France. En Seine-Saint-Denis, on est proche des 40% de musulmans. Bon, je ne connais pas ce chiffre, mais pourquoi pas ? Écoutez, je ne vais pas les lire parce qu'il y en a vraiment un sacré paquet, mais... Dites-moi ce que vous en pensez. À en croire leur discours, les islamistes se sont donnés la mission d'islamiser le monde entier. S'ils y parviennent, cela ne tiendra pas de leur force intellectuelle, tu m'étonnes, ni de leur foi, encore moins de leur puissance militaire, mais davantage de la lâcheté de leurs adversaires. Oui, je crois vraiment. Je crois vraiment que c'est ça. C'est notre lâcheté qui fait qu'il y a... C'est aux étranges de s'intégrer, pas notre culture de s'effacer. Ah ben là, la grand-mère, elle n'est pas tout à fait d'accord. À vomir. Écoutez, voilà, je ne vais pas aller plus loin, mais j'aimerais savoir... C'est un discours vraiment qui m'a impressionné. J'ai réussi à m'intégrer parmi... Oui, je vais vous le remettre juste le début, là, le sonnu. J'ai réussi à m'intégrer parmi les musulmans de mon quartier. D'accord. J'ai bien dit, m'intégrer, moi, parmi les musulmans. Je n'ai pas dit l'inverse. Elle est assez... Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est à vous de vous intégrer parmi les nouveaux arrivants de vos quartiers ? Est-ce que cette grand-mère a raison et que finalement, c'est ça l'avenir ? Et c'est ça le multiculturalisme et c'est le sens de l'histoire. Et c'est moi qui suis un vieil imbécile. Ou est-ce que vous pensez comme moi qu'il y a quand même dans ce discours de bonne gauchiste une folie schizophrène, une soumission qui fait que les Belges vont être le premier peuple à disparaître d'Europe et que progressivement, progressivement, ça risque de s'enfiler sur l'ensemble de l'Europe. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous voulez aider la chaîne, c'est sur l'onglet boutique de la chaîne que ça se passe. Donc, vous allez chercher la chaîne YouTube, onglet boutique. Ou alors, vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et dans la boutique, vous allez trouver des mugs comme celui qui est au-dessus de moi, des mugs comme celui-là, des sous-soussins à poche, des polos comme celui-ci, des casquettes, des bonnets, des sweats, il commence à faire un peu froid. Donc, des sweats maintenant, des vêtements pour hommes, femmes, enfants et même pour bébés. Vous allez trouver des sacs, différents sacs pour faire ses courses, pour le sport, etc. Vous allez trouver des gourdes, vous allez trouver des thermos. Bref, vous allez trouver plein de produits différents. Et ça aide beaucoup la chaîne lorsque vous faites vos emplettes sur la boutique. Parce que depuis que je fais des vidéos un peu comme ça, un peu plus controversées, l'algorithme a tendance à les démonétiser. Il les démonétise généralement pas très longtemps, mais parce qu'il y a un humain qui, au bout de cinq jours, vient vérifier, mais il les démonétise quand même. Donc, moi, ça me fait une perte sèche de revenus. Alors, je ne me plains pas, je vis très bien. Donc, vraiment, si vous voulez acheter un truc sur la boutique, c'est uniquement parce que ça vous fait plaisir, que vous en avez les moyens, et que, comme ça, vous dites que vous contribuez à la chaîne, et que ça vous fait plaisir de contribuer à la chaîne. Et c'est vrai, vous contribuez réellement. Et si c'est juste une petite somme que vous voulez mettre, vous achetez un sticker ou un magnet. Vous voyez, un sticker, ça me rapporte un euro net. Un magnet, je crois que c'est un euro 30 net. Et puis, ça vous fait un souvenir de la chaîne. Et ça fait pour l'équivalent d'un petit don Tipeee. Donc, voilà, ça me semble très bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.